Bonjour, bienvenue à notre webinaire Microsoft Fabrique, une solution analytique pour tous. Bonjour à tout le monde. Je vois que ça rentre encore un petit peu, alors on va débuter quand même. Le temps de faire l'introduction, les mots d'usage. Par la suite, je vais vous présenter les conférenciers. On va débuter le webinaire. Alors, c'est un webinaire quand même assez chargé, il y a beaucoup de contenu. Vous allez recevoir le PDF de la présentation vers 13 heures environ, tout à l'heure. Alors, et ce webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir aussi un courriel vers le lien pour réécouter le webinaire. Par ce moment, la partie démo. Donc, on va avoir une démo en deuxième partie. Donc, bien entendu, il n'y aura pas de diapositive qui pourra rendre l'effet de la présentation de l'environnement fabrique. J'aimerais aussi vous informer que si vous avez des questions en cours de route, on a prévu une période de questions à la fin. Alors, utilisez le panneau GoToWebinaire pour soumettre vos questions. On va tenter de répondre au plus de questions possibles à la fin de la session. S'il nous manque du temps, on pourra toujours répondre en particulier à ces questions-là. Alors, je vais aussi vous parler des prochains événements. On a un atelier Power Apps qui arrive bientôt, donc à la fin du mois. C'est une formation d'une journée de Microsoft qu'on a le plaisir d'être hôte depuis plusieurs années. Alors, ça vous donne l'occasion de bâtir dans le cours d'une formation d'une journée, une première application pour vous donner une possibilité de comprendre toutes les fonctionnalités de l'environnement Power Apps. Il y a un petit peu de Power Automate là-dedans. Notre prochain atelier Power BI sera au mois de janvier. Donc, c'est peut-être un petit peu plus d'intérêt pour les gens sur l'appel aujourd'hui. On a quelques webinaires qui s'en viennent, plutôt en lien avec l'automatisation des processus, donc automatiser la gestion de vos comptes payants, des comptes de dépenses, c'est-à-dire, et comment automatiser la gestion des comptes payables aussi, donc dans les prochaines semaines. On pense aussi peut-être organiser un webinaire Fabric, un Power BI. On va y toucher un petit peu dans la session d'aujourd'hui. Alors, si vous avez de l'intérêt pour ça, n'hésitez pas à nous le laisser savoir. Vous pouvez suivre nos événements, soit en consultant notre page webinaire ou en suivant notre page LinkedIn. Nos événements sont affichés, les enregistrements sont disponibles là-dessus aussi. Alors, sans plus tarder, je vais présenter mes deux collègues qui vont être les conférenciers aujourd'hui. Donc, Éric Brochu, qui est notre directeur général de services professionnels, qui va être notre conférencier principal. Bonjour Éric. Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être ici ce midi, en espérant que ce soit une session qui va vous permettre peut-être de démystifier un petit peu Microsoft Fabric. Et aussi, notre collègue Éric Sergerie, directeur des services technologiques, qui va être surtout impliqué au niveau de la démonstration. Donc, bonjour Éric. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. En effet, en espérant que ça va être profitable pour tous. Puis aussi, un petit point, un petit typo dans la diapositive avant, c'était 2024, juste. Et non 2025. Merci. Juste pour ça. Je vais la corriger. Alors, à ce moment-ci, je vais te laisser… Bon, on va fermer nos webcams, messieurs, pour minimiser l'impact sur la bande passante. Et je vais te laisser prendre le contrôle de la présentation, Éric. Ça, c'est la partie, la partie toujours risquée d'une présentation. Je vais juste partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit introduction 1. Oups. Oui, on le voit à la main. Donc, comme Sylvain en a fait part au début du webinaire, on va adresser certains points propres à Microsoft Fabric dans l'objectif de le démystifier pour vous. L'agenda de la rencontre, en fait, c'est de voir comment on peut réduire la complexité et la fragmentation analytique. Vous allez voir que, jadis, dans les architectures standards au niveau analytique, ça pouvait devenir assez complexe. Donc, on va essayer de voir comment on est capable de réduire ça avec Microsoft Fabric. On va parler de OneLink aussi, qui est un petit peu la pierre angulaire de Microsoft Fabric, de toutes les fonctionnalités que OneLink va nous apporter. On va avoir un petit aperçu de la notion de l'écase dans Microsoft Fabric, qui est quand même assez important. Quand on veut partager ces données-là à nos utilisateurs finaux. Et on a une petite section de la présentation qui va parler aussi de tout ce qui est administration. Quand on parle, mettons, de la gestion des versions de notre développement, du déploiement de notre travail dans les différents espaces de travail. Donc, on a une petite session là-dessus. Puis, par la suite, on va laisser Éric nous faire une démonstration de certaines de ces fonctionnalités-là à l'intérieur de Microsoft Fabric. Donc, c'est le plan. On se réserve une période de questions à la fin du webinaire. Évidemment, si le temps devient serré et qu'on n'a pas le temps de répondre aux questions, bien, soyez assurés qu'on va y répondre cet après-midi. Puis, vous aurez les réponses dans le document que Sylvain va vous envoyer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont en mesure de poser des questions dans le chat, Sylvain? J'imagine que oui. Donc, vous avez probablement un espace dans le webinaire pour poser vos questions. Dans un premier temps, on va se présenter en tant qu'entreprise. Bon, Malette, c'est qui Malette? Malette, c'est le plus grand cabinet, le quatrième plus grand cabinet comptable au Québec. C'est le dixième au Canada. Ce qui est important de comprendre de chez Malette, c'est que c'est une équipe multidisciplinaire. Vous allez voir dans une slide subséquente l'ensemble des services qui sont offerts par Malette. Puis, évidemment, on a une grande fierté d'être un service de proximité pour nos clients. Donc, des petites métriques concernant Malette, on parle au-dessus de 500 employés, 142 associés. On a 39 bureaux au Québec. Puis, si on regarde… Éric, excuse-moi, peux-tu juste dézoomer un petit peu ta présentation? Parce que tu as zoomé ta slide, ça fait qu'on voit juste une portion. J'ai zoomé ma slide. Oui, à moins que je suis le seul qui voit ça. Non, c'est bon, c'est correct. Je m'excuse. C'est toi? C'est bon, oui, merci. Je vous parlais qu'on avait plusieurs services chez Malette. Puis, on en liste quelques-uns ici. C'est sûr qu'indicateurs de performance, tout ce qui est analytique, optimisation de processus, puis automatisation des processus. Vous allez comprendre la relation faction A-Malette. Mais, outre ça, il y a beaucoup de services à l'intérieur de Malette qui sont reliés à la gestion d'entreprise. Donc, tout ce qui est diagnostic de gestion est organisationnel. On a des services de rémunération globale et d'équité salariale. Il y a un service de recrutement international, remplacement de personnel comptable ou de ressources humaines, d'actuariat, gestion de risque, puis évaluation d'entreprise. Donc, c'est tous des services qui sont offerts sur le même chapeau, donc sur le chapeau Malette. Donc, c'est quand même intéressant de voir que c'est un ensemble de services qui peuvent être offerts. Maintenant, faction A. Donc, nous, on a été, juste pour mettre en perspective, on a été acquis par Malette il y a deux ans maintenant. Donc, Malette a fait l'acquisition de faction A parce que, justement, ils vous laissent doter de nouveaux services pour leurs clients au niveau analytique et au niveau applicatif. Donc, on équipe faction A. On est une équipe qui est basée à Montréal, mais on a des gens un petit peu partout dans la province. Puis, on se spécialise dans deux axes très distincts. Donc, la livraison de solutions analytiques, ce qu'on va parler aujourd'hui avec Microsoft Fabric, évidemment, c'est le core de notre discussion aujourd'hui. Mais on a une équipe qui est dédiée à ça. Donc, la mise en place des architectures, définir et développer les processus d'intégration de données, la modélisation, la création de tableaux de bord. Donc, j'ai une équipe qui est dédiée à ça. Puis, on a aussi une équipe qui est dédiée à la livraison d'applications opérationnelles. Donc, nous, ce qu'on va faire à ce niveau-là, on va aller automatiser puis optimiser les processus internes de nos clients à l'aide de la Microsoft Power Platform. Donc, toute l'approche de produits low-code. Donc, on est en mesure de mettre des applications en place pour automatiser puis optimiser les processus. Donc, on t'a profité aussi de tout ce qui est intelligence artificielle qui est disponible à travers l'application Power Platform. Sylvain, est-ce que tu avais un sondage pour le webinaire? Perdu-tu, Sylvain? Non, je suis là. J'étais en train de sauvegarder la présentation. Alors, le premier sondage. Alors, vous devriez voir le sondage à ce moment-ci. Si vous êtes en mode plein écran, peut-être que vous avez de la difficulté à accéder au sondage. Il faut peut-être le minimiser un peu. Mais le sondage, c'est tout simplement, quel environnement analytique utilisez-vous présentement? Synapse, Databricks, Snowflake, Fabrique ou aucun? Alors, on prend, je vois que les réponses commencent à rentrer. On va laisser peut-être quelques secondes avant de fermer et de présenter les résultats. Je crois que ça ralentit un peu. Alors, on va présenter, donc, Snowflake, 18%, Fabrique, 18% et aucun, 65%. Il n'y a pas l'option autre. On avait seulement cinq options à présenter. Donc, c'est le portrait des environnements des participants. Alors, je vous laisse continuer, Éric. Je vais juste m'assurer que je vais présenter la bonne chose à nouveau. Oui, on voit ton écran. Merci. On voit le slide, oui. Donc, la première section du webinaire, c'est comment réduire la complexité de la fragmentation analytique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les gens qui ont déjà des systèmes, des environnements analytiques à l'interne, ces environnements-là sont généralement composés d'une multitude de composantes. OK? Des composantes qui peuvent provenir de produits différents ou même de technologies ou de fournisseurs différents. Ici, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, évidemment, bon, mais il y a quand même une simplicité parce que ce qu'on a à l'écran, c'est des composantes qui font partie de l'offre Microsoft, mais on est quand même à même de voir la multitude de composantes qu'on peut ou qu'on doit mettre en place si on veut avoir un environnement analytique complet. On a quelques exemples de ça ici, mais ce qu'il faut retirer de ces différentes slides-là, c'est qu'un environnement analytique, c'est rarement seulement une composante qui parle à une source de données qui nous permet d'avoir un environnement de données consolidé qu'on est capable d'analyser. Évidemment, on est capable de le faire. On pourrait connecter directement par RBI à notre système source, mais quand on parle d'environnement analytique qui va intégrer des données de sources distinctes qui vont les consolider, on ne peut généralement pas le faire sans une multitude de composantes à mettre en place. L'ensemble de ces composantes-là, évidemment, ça demande des configurations, ça demande des expertises qui sont distinctes, puis souvent, bien, c'est dur de trouver des gens qui ont une compréhension complète sur l'ensemble des outils à mettre en place. Donc, la question qui se pose, est-ce que vous voulez être responsable des données? Donc, est-ce que vous voulez être responsable des données de votre environnement analytique ou vous voulez être responsable de l'intégration de ces systèmes-là? Généralement, la valeur qu'on va aller chercher dans un environnement analytique, c'est vraiment la donnée. Donc, ce n'est pas la capacité d'intégrer différentes technologies. Au final, ce qu'on veut avoir, c'est un environnement de données fiable, consolidé, puis c'est de ça qu'on veut être responsable. Donc, pour être en mesure de faire ça, évidemment, il faut simplifier l'accès, puis il faut simplifier la gestion de ces environnements-là. Donc, même dans un monde Microsoft pur, on s'entend que les composantes à mettre en œuvre sont nombreuses, puis ça demande des expertises qui sont complètement distinctes. Donc, c'est très rare d'avoir quelqu'un à l'interne qui a une compréhension de la suite et de l'ensemble des outils requis pour cette mise en place-là. Donc, c'est quand même difficile à apprivoiser, puis à comprendre au complet. On a plein de questions à se poser. Est-ce qu'on va utiliser des technologies qui ont besoin de serveurs dédiés? Si c'est le cas, évidemment, il faut tout faire la configuration de ces serveurs-là. Est-ce qu'on va y aller dans un mode qui est plus serverless? Ça amène d'autres complexités. Est-ce qu'on utilise des plateformes as a service ou un logiciel as a service? C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Puis la résultante, avant Fabric, c'était généralement un mélange de tout ça, donc qui amenait une complexité de gestion de l'environnement. Donc, c'est quoi la proposition de Microsoft Fabric? C'est de permettre de gérer l'information de la source à la destination, donc à l'utilisateur final, dans un seul interface. Donc, évidemment, en arrière, il y a plusieurs composantes qui sont mises en place, mais toute la gestion, puis la configuration de ces composantes-là, elle est gérée, je vais dire par Microsoft, mais par Microsoft Fabric. Donc, la complexité de la gestion des composantes, elle devient un petit peu invisible pour l'ensemble de nos utilisateurs ou notre équipe de développement. Donc, qu'est-ce que c'est Microsoft Fabric, plateforme analytique complète? Donc, c'est l'entièreté des composantes requises. L'entièreté de ces composantes-là sont unifiées, donc ils parlent le même langage. C'est une solution qui est en mode SaaS, OK, puis qui est assistée par Azure Open AI. Au niveau des données, OK, on parle de One Lake, OK, on va le voir tout à l'heure plus en détail. On parle de One Copy, ou raccourci, vous allez comprendre un petit peu c'est quoi le terme, puis les capacités de continuellement synchroniser nos jeux de données. Éric va probablement le démontrer, mais il y a aussi un effort qui a été mis au niveau des interfaces. Donc, indépendamment de quelle est votre tâche à l'intérieur de l'environnement analytique, bien, les interfaces ont été optimisées, OK, puis on s'est assuré aussi d'avoir une interface qui est connue. Donc, si on a déjà travaillé avec Power BI, bien, on n'est pas perdu dans l'environnement Microsoft Fabric parce qu'on a réutilisé cette interface-là qui est connue puis qui est intuitive. Et puis, évidemment, bien, il y a toujours l'intégration dans Office. Et puis, au niveau de la sécurité, qui est super important, qui est un sujet assez chaud présentement, donc l'effort a été mis pour avoir une sécurité universelle qui est gérée à un endroit, qui est gouvernée à un endroit seulement. Donc, ça facilite grandement nos besoins au niveau des législations. Puis, l'approche qui est prise par Microsoft, c'est sécurisé au maximum par défaut. Donc, c'est le minimal access qui est mis en place. Évidemment, ça peut être ajusté, mais si on a des modifications au niveau de la sécurité de la donnée ou la sécurité des accès, le tout va se faire à la même place. Donc, c'est facilitant à ce niveau-là. Donc, quand je parlais des interfaces utilisateurs, ceux qui connaissent Power BI, bien, on se rend compte qu'on a réutilisé le même point d'accès. Donc, indépendamment du personnel, qu'on soit un développeur de rapport, qu'on soit un intégrateur de données, qu'on soit un expert en entrepôt de données, l'interface va demeurer la même. Puis, c'est selon les accès qu'on va être en mesure de voir les différentes composantes qu'on peut mettre en place. Donc, on a vraiment un point central pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités Fabric, ce qui facilite grandement le travail entre les équipes et la collaboration. Qu'est-ce que c'est? En fait, si on regarde ça à haut niveau, c'est un ensemble de produits, OK, qui est géré par Fabric. Donc, on voit que la gouvernance et l'administration touchent à l'ensemble des composantes, OK? Le lac de données desserre l'ensemble des composantes également. Puis, quand on regarde les différents personnels, bien là, on parle d'intégration de données. Donc, on a des experts en intégration, en ingénierie, en entreposage de données. On peut faire de l'analytique en temps réel, du machine learning, puis l'intelligence d'affaires. Donc, tous ces différents personnels-là qu'on retrouve dans un environnement analytique sont mis à la disposition des différents utilisateurs. sur quoi Microsoft Fabric ont travaillé. Microsoft ont travaillé avec Microsoft Fabric, mais c'est sûr qu'ils ont pris, ils sont assurés qu'un utilisateur qui accède à Microsoft Fabric passe par la même classe qu'on utilisait Power BI seulement. Donc, le modèle de navigation demeure le même. Ils ont travaillé au niveau de l'expérience utilisateur. Vous allez voir la notion de Workspace, on l'avait déjà dans Power BI. Maintenant, on a des Workspace Fabric qui ont été ajoutés. Évidemment, il y a un grand effort qui a été donné au niveau du lac de données, donc du lake house. Il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Le formatage, le stockage de données, on va le voir un petit peu plus tard. On a quand même standardisé ces choses-là. La sécurité centralisée. Puis après ça, on parle plus au niveau de la gouvernance de cet environnement-là. Donc, tout ce qui est relié au versionnage, au centre de surveillance. Donc, tout ça est mis en place dans une seule plateforme. One Lake. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la pierre angulaire un petit peu de Fabric parce qu'en effet, c'est la composante qui conserve l'ensemble des données de nos environnements. Donc, ce qu'on dit dans Microsoft Fabric, c'est que tous les domaines d'affaires sont au même endroit. Si on regarde un petit peu le graphique qu'on voit à l'écran, pour les gens qui ont une compréhension de ce que c'est une architecture data mesh, bien, c'est un petit peu ça qu'on met en place. En fait, il faut voir nos données comme des produits. Donc, puis on pourrait avoir des workspace marketing qui ont leurs propres experts certifiés. Donc, des experts du domaine qui sont capables de certifier la donnée de marketing qui est gérée par l'équipe de marketing. Donc, Fabric facilite la mise en place d'une architecture qu'on dirait de type data mesh. C'est un petit peu ça qu'on voulait représenter par le graphique ici. Donc, mais l'ensemble des données, évidemment, sont disponibles à l'environnement, OK? On a la capacité de transformer, de consolider des données sans nécessairement les bouger. Donc, on évite aussi de dupliquer l'ensemble des données dans notre environnement en utilisant les raccourcis. On va en parler un petit peu plus tard puis je pense qu'Éric fait une démonstration là-dessus. Donc, la notion de raccourcis ou de shortcut nous permet d'éviter de dupliquer nos données à chaque étape de la mise en place de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles données. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. On a parlé de la sécurité gérée à un endroit. Donc, on va gérer la sécurité. On va être en mesure de donner accès juste à certains espaces de travail ou à certains utilisateurs facilement, aisément avec Microsoft Fabric. Comme je l'ai dit, il faut voir, à partir de ce moment-là, on peut voir nos différents workspaces comme des data products. Donc, on pourra avoir des experts du domaine qui vont venir certifier la donnée qu'il y a à l'intérieur des différents workspaces de One Lake. Qu'est-ce que c'est? On a gardé la slide en anglais parce que c'était long de faire toute la traduction de l'ensemble des choses. Ici, une seule version des données. On en parle. Évidemment, l'ensemble des données d'un environnement Fabric sont entreposées dans One Lake. Il y a un canevas là-dessus. Quand on parle de l'ensemble des données qui sont dans un environnement One Lake, évidemment, c'est à partir du moment où on va appliquer un processus de transformation. Donc, c'est-à-dire que si on applique un processus de transformation sur une donnée, qu'on sauvegarde la résultante, la donnée va rester dans ce qu'on appelle le One Lake. Pourquoi je fais une différenciation ici? C'est en raison des raccourcis qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, il y a même des données qui vont transiter dans notre environnement Fabric qui ne seront pas dupliquées dans l'environnement Fabric parce qu'on va avoir créé un raccourci d'une source externe. Puis, on va utiliser ce raccourci-là pour accéder à la donnée, mais on ne fera pas de data movement avec cette donnée-là. Les données sont entreposées dans un seul format. Donc, à partir du moment où on applique des transformations, des consolidations au niveau Fabric, on s'assure d'avoir un seul format de données pour l'ensemble de nos données. Donc, on parle ici de Delta Parquet qui est un standard ouvert. Donc, toutes les données tabulaires qu'on va retrouver à l'intérieur de Microsoft Fabric se retrouvent dans ce format de données-là. La raison pourquoi, c'est qu'on voulait s'assurer d'avoir un format de données qu'on est capable de standardiser d'utiliser avec l'ensemble des composants, puis d'optimiser avec l'ensemble des composants. Donc, tant qu'on va parler un petit peu de l'approche Direct Lake, bien, pourquoi on est en mesure d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité-là? C'est justement parce qu'on a défini un format standard pour l'environnement, puis on a travaillé sur l'optimisation, mettons, des performances avec ce format de données standard-là. Évidemment, quand on parle qu'une fois que les données sont dans l'environnement, sont automatiquement accessibles à l'ensemble des composantes, c'est le cas. On peut gérer la sécurité autour de ça, évidemment. Puis, l'ensemble des composantes de Microsoft Fabric ont été bâties bâties pour optimiser les performances du format Delta Parquet. Donc, on n'a pas à se questionner. J'ai-tu à changer mon format de données pour pouvoir avoir de meilleures performances si je fais, mettons, des scripts Python ou si je fais du Seagull Spark? Non, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Les engins ont été optimisés pour le Delta Parquet. Il y a un autre concept qui a été mis en place, c'est le One Security. Donc, on en a parlé depuis le début. La sécurité est centralisée. Donc, on est capable de gérer la sécurité de l'ensemble des composantes de l'environnement à un seul endroit. Donc, c'est une sécurité qui est dite universelle dans l'environnement Microsoft Fabric. Puis, One Copy. Dans le fond, ce qu'il faut voir de la manière que Microsoft définisse One Lake, c'est un petit peu la même chose que OneDrive. Donc, One Lake est aux données ce que OneDrive va être à vos fichiers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ajouter des données à One Lake, c'est aussi simple que de draguer un fichier Excel dans One Lake. il y a la complexité à ce niveau-là, il n'y en a juste pas. C'est aussi simple à utiliser que OneDrive. On a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a la notion de raccourci qui a été mis en place. Évidemment, on peut créer des raccourcis à l'intérieur de nos Workspace Fabric. OK? mais on peut aussi créer des raccourcis avec des sources de données qui sont externes à Fabric. Dans l'exemple qu'on donne ici, donc on serait en mesure de venir créer, je ne sais pas si Eric, je pense qu'Eric va le démontrer aussi, on est capable de créer un raccourci sur AWS, sur AWS S3 si on veut. donc la donnée elle-même va résider, va rester dans AWS mais toutes les composantes de Microsoft Fabric vont être capables d'en tirer le profit sans avoir à bouger cette donnée-là dans l'environnement Fabric. Donc, on évite comme ça de dupliquer un grand nombre de données. On laisse les données où elles résident, on crée un raccourci et à partir de ce moment-là, on est capable de tomber dans le processus Microsoft Fabric. ce qu'on dit ici, c'est que OneLake devient donc le premier lac de données multi-nuages. Évidemment, OneLake s'est ouvert donc à partir du moment où on a des données dans OneLake, elles sont accessibles par différentes applications ou différents services. Il y a des API qui permettent d'aller exposer les données qu'on va retrouver dans OneLake. Les raccourcis, c'est ça, excusez-moi, je n'avais pas cliqué sur, je ne me rappelais pas qu'il y avait une animation dans mon slide deck. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut créer des raccourcis entre, mettons, Customer 360 et Finance. Donc, on aurait des données dans un workspace Customer 360, on pourrait créer un raccourci puis les rendre disponibles dans un autre workspace qui pourrait s'appeler Finance. Donc, ça, c'est la première approche de raccourcis. La deuxième, on voit, mettons, Amazon dans le bas de l'écran, on est capable de créer un raccourci vers Amazon S3 puis d'utiliser les données qui sont dans notre bucket Amazon sans avoir à le bouger avec les différents computes qu'on va avoir sur Microsoft Fabric. Même chose pour Google puis même chose pour Azure, évidemment. Puis la liste des différentes technologies sur lesquelles on est en mesure de faire des raccourcis aujourd'hui, elle augmente sur une base mensuelle et en sortent pratiquement à chaque mois des nouvelles fonctionnalités à ce niveau-là. Donc, on peut penser qu'éventuellement, si ce n'est pas déjà le cas, on serait en mesure de créer un raccourci sur une base de données SQL qui serait on-prem. Donc, on n'aurait même pas à bouger la donnée de notre BDSQL vers Fabric. On pourrait tout simplement créer le raccourci puis exploiter la donnée. Le raccourci, qu'est-ce que c'est? En fait, le raccourci, c'est tout ce qui est en trait à la gestion de la donnée et à l'exposition de cette donnée-là aux utilisateurs. Donc, si on regarde l'écran, l'image à droite, on se rend compte qu'après, ce qu'on a dans un raccourci, en fait, c'est un ensemble de fichiers parquet. Donc, l'ensemble des données est conservé dans des fichiers standards. On en a parlé tout à l'heure. Puis, c'est exploité en fichiers. Donc, la beauté de ça, c'est que cette gestion-là est très performante. Si on n'avait pas pris l'étape suivante de permettre de créer, d'avoir un point d'accès à ces outils-là avec des technologies qui sont plus connues par l'ensemble des utilisateurs, on aurait eu un enjeu, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle des SQL Endpoints qui vont nous permettre de lancer des requêtes en mode SQL, si on veut, donc du Transact SQL. Donc, on va faire un statement SQL standard, donc tout ce qu'on ferait, mettons, avec une BDSQL. On va exécuter la même requête SQL sur les cases qui ne contient que des fichiers, mais cette requête-là va être traduite automatiquement, donc, puis on va être capable de lancer des requêtes SQL sur des fichiers parquets au lieu de données, mettons, qui sont dans une structure comme des tables et des vues sur un serveur SQL. Évidemment, la complexité de ça est cachée de l'utilisateur, mais ça donne un point d'accès facile pour pouvoir créer des requêtes sur un ensemble de fichiers distincts dans l'environnement. On en parle aussi un petit peu ici, mais évidemment, cette notion-là permet aussi de se rapprocher, de partager l'information en mode data product qu'on retrouverait dans une architecture data machine. Il y a un autre point qui est important. À aucun endroit depuis le début de la discussion, on a parlé de configuration ou de provisionner des composantes. La raison est fort simple parce que c'est géré en grande partie par fabrique en arrière, donc on n'a pas à avoir de grands questionnements à ce niveau-là quand on met en place ce genre de d'environnement. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi dans Fabric, évidemment, mais c'est toute la notion de pipeline de données. Quand on veut faire des processus d'intégration, que ce soit en mode ETL ou ELT, évidemment, ça nous prend généralement des outils. On a travaillé par le passé avec Data Factory qu'on retrouve dans Fabric aussi, mais ces composantes-là, ces fonctionnalités-là sont disponibles à travers un persona qui est propre aux ingénieurs de données et puis on est en mesure de créer nos processus d'intégration de données à l'intérieur de ce UI-là qui est web pour l'ensemble des données qu'on retrouverait dans notre environnement. Évidemment, on parle ici de créer des flux de données qui permettraient de copier de la donnée, tout ça en mode low-code. pour les gens qui ont une expertise, mettons, avec Azure Data Factory, c'est exactement le même concept. En fait, c'est exactement la même chose. On est capable de créer des processus et de transformation et d'intégration de données dans un mode visuel, mais aussi, on est en mesure aussi d'intégrer des activités qui sont en mode code first. Donc, si on a des experts à l'interne qui ont une expertise avec Python ou avec Spark, bien évidemment, on est capable de faire l'intégration de ces activités-là aussi dans nos pipelines de données. Pour ce qui est des connecteurs, je n'ai pas le nombre exact de connecteurs qui sont disponibles dans Fabric aujourd'hui. Par contre, encore une fois, c'est quelque chose qui évolue à chaque mois. Donc, on voit, on en a une liste dans l'image à droite, mais quand on regarde cette liste-là à chaque mois, bien évidemment, on a des nouveaux connecteurs qui sont disponibles. Il y a aussi une nouvelle, des petites fonctionnalités au niveau de gabarits qui sont disponibles. Donc, quand on veut partir un nouveau projet, un nouveau projet de données, on n'a pas nécessairement à partir d'une feuille blanche. Microsoft met à la disponibilité des gens des modèles sémantiques puis même des gabarits d'intégration de données. Donc, on peut partir déjà d'une base pour sauver du temps un petit peu à ce niveau-là. Donc, c'est disponible à travers l'interface. Comment on accède dans un monde fabric? Comment on accède aux données via, on va prendre Power BI à titre d'exemple. Pour les gens qui connaissent Power BI, principalement, il y a deux approches pour accéder aux données. On a le mode Direct Query qui nous permet de se connecter directement à une source. Cette approche-là a des avantages et des inconvénients. Évidemment, l'avantage principal, c'est qu'on a accès aux données en temps réel. Donc, à partir du moment où notre source de données est mise à jour, notre rapport va se mettre à jour aussi. L'enjeu, par contre, c'est que c'est là. C'est pas, dépendamment de la grosseur de la source de données. Les requêtes peuvent être lentes à exécuter. Donc, pour contrer ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on va tomber en mode import. On va faire de l'importation à la place. Qu'est-ce que c'est le mode importation? C'est qu'on fait ces mêmes requêtes-là. Par contre, on va importer les résultats de nos requêtes dans une couche sémantique qui va être optimisée pour l'utilisation par Power BI. Donc, ça, évidemment, au niveau des performances, c'est beaucoup meilleur parce que la donnée est déjà prête à la consommation d'un rapport ou d'un tableau de bord. Le côté négatif de cette approche-là, c'est qu'évidemment, on n'est pas en temps réel parce que le processus d'import prend un certain temps puis, tu sais, il y a un maximum de nombre d'import qu'on peut faire dans une journée. Donc, on ne peut pas être en mode import et être en temps réel en même temps. Par définition, c'est impossible. Donc, ce qu'on a fait avec Microsoft Fabric, on a créé un nouveau mode pour Power BI qui est le mode Direct Lake. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est que quand on va créer un lake house dans Fabric, par défaut, il y a un modèle sémantique qui va être créé également. Et puis, ce modèle sémantique-là est exposé directement à Power BI. Donc, ça amène des fonctionnalités, en fait, le meilleur des deux mondes parce qu'on est en mesure d'interroger des données en temps réel puis évidemment, on a optimisé ce mode-là pour avoir de meilleures performances avec les fichiers de type parquet. Donc, on est capable de gérer un grand volume de données puis d'avoir des bonnes performances dans un mode de temps réel. Donc, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Il y a quand même des cannevas à ça au niveau licensing puis on ne se perdra pas au niveau du licensing de Fabric. On va en regarder un petit peu mais très sommairement. Mais pour être en mesure d'utiliser l'approche Directly, il faut penser que notre environnement Fabric doit être up 100 % du temps. Donc, à partir du moment où on rend ça disponible, il faut s'assurer que notre environnement est toujours disponible. Puis souvent, quand on fait des projets avec Microsoft Fabric, on veut essayer de réduire les coûts. Donc, on a une approche de soit mettre le service sur pause la nuit ou en fin de soirée parce qu'on n'a pas d'utilisation de nos utilisateurs. Évidemment, s'il y a un utilisateur qui se connecte le soir pour son rapport puis qu'il veut avoir la donnée à jour, il ne sera pas capable de l'avoir. Évidemment, le service va être arrêté. Donc, il y a quand même des choses à penser quand on va en mode Direct Query. Quand on pense, là, on va passer au mode, excusez-moi, j'ai passé le slide. La slide du mode Direct Lake. Donc, on a parlé tout à l'heure, modèle sémantique qui est pleinement intégré. Évidemment, comme je le disais, le modèle sémantique ne va pas se créer automatiquement à partir du Lake House. Donc, complètement intégré, ce n'est pas un modèle qui est rigide, c'est-à-dire qu'on est en mesure de venir créer nos propres calculs d'axes dans notre modèle. On est capable d'exclure certaines entités du modèle. Donc, on est capable de faire une gestion de ce modèle-là même s'il est généré automatiquement. Puis, la beauté de tout ça en passant, c'est que tout se fait à l'intérieur de la même interface web. Donc, pour les gens qui ont travaillé avec Power BI, c'est sûr que quand on commence à travailler avec le service web de Power BI, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, qui se retrouvent seulement dans Power BI Desktop. Bien, maintenant, ce n'est plus le cas. En fait, l'ensemble des fonctionnalités vont se retrouver dans l'interface web qui est disponible dans Microsoft Fabric. Déploiement et administration, je vais essayer de faire ça vite parce que je sais qu'Éric a une démo à faire, mais une nouvelle fonctionnalité qui est super intéressante avec Fabric, c'est l'intégration Git. Donc, quand on va créer un workspace Fabric, on est capable d'attacher ce workspace-là à un repo Git, donc un repository de nos sources. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même certains, ce n'est pas toutes les composantes qui peuvent être, qui peuvent faire partie du versionnage, mais c'est quand même une grande majorité. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on va faire des modifications à notre environnement, on va être en mesure d'utiliser les fonctionnalités de Git pour le versionnage. Donc, on est capable d'aller chercher des versions antérieures, on est capable d'aller pousser la nouvelle version dans notre repo de versionnage. Donc, ça, ça amène une certaine flexibilité puis une sécurité à notre travail qui est grandement apprécié présentement. Donc, la gestion du versionnage, la gestion des sources intégrée directement au workspace, une nouvelle fonctionnalité super intéressante. Qu'est-ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est toute la notion de déploiement. Donc, quand on veut déployer des nouvelles fonctionnalités, généralement, en entreprise, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un workspace de développement, un workspace de test, un workspace de QA puis un workspace de production. C'était ardu au préalable de faire passer les différentes composantes d'un workspace à l'autre. Donc, ce qu'il y a en place maintenant, c'est les pipelines de déploiement. Donc, ce qu'on va être en mesure de venir faire ici, c'est de venir définir nos différents environnements qu'on a dans notre système et qu'on est capable de faire passer notre code d'un workspace à l'autre en un clic de souris. Ça, c'est super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à tout moment, on est capable de voir si on a des différences entre les différents workspaces puis s'assurer de conserver ces workspaces-là toujours à jour. Encore une fois, c'est pas l'ensemble des composantes qui peuvent passer par les pipelines de déploiement, mais on pense que dans les prochains mois, l'ensemble des fonctionnalités vont être capables de passer à travers les pipelines de déploiement. Rapidement, au niveau des licences, puis ça, on pourrait faire un webinaire juste sur le licensing de Microsoft Fabric, mais de la manière que ça fonctionne, évidemment, on a un coût par produit, puis on voit à droite, on a de F2 à F2048. On a l'utilisation, donc si on avait ce service-là qui roule 24 heures sur 24 pendant un mois de temps, voici le coût que ça nous coûterait à la mise en œuvre. Puis on a aussi un coût si on fait la réservation d'un SKU sur un an. Donc, si on regarde le F64 qui est en fait jadis, il appelait ça P1 dans Power BI. Donc, si on paye à l'utilisation, c'est un coût qui va nous revenir à 12 000 $, plus de 12 000 $ par mois. Par contre, si on réserve cette instance-là sur une base annuelle, on réduit le coût de 41 %. OK? Donc, il y a quand même des options pour réduire les coûts d'accès à Microsoft Fabric. On a mis à côté les autres coûts qui sont engendrés par Fabric, mais c'est négligeable. C'est tout ce qui est le stockage des données. Donc, c'est un coût par gigabit, un coût mensuel par gigabit. Souvent, quand on fait nos projets, nous, de notre côté, on a tendance quasiment à ne pas se questionner. Les coûts sont vraiment, vraiment bas pour le storage des données. Tout ce qui est le mirroring, il n'y a aucun fait pour les répliques jusqu'à une certaine limite. La limite, bien, ça dépend justement du SKU que vous allez utiliser. Donc, ça, dépendamment du produit que vous utilisez, il y a une limite. il y a une option aussi qui est super importante, c'est que c'est possible de passer. Donc, si on a un environnement qui a besoin de plus de compute, là, mettons, en début de mois, si on a un système financier, à titre d'exemple, on a des environnements analytiques au niveau financier, on sait que, mettons, les débuts de mois sont peut-être plus propices à avoir plusieurs requêtes, bien, c'est possible de faire passer Microsoft Fabric, mettons, de F2 à F4. Cette gestion-là se fait directement à travers l'interface dont on est capable de venir dire, bon, mais mettons, la première semaine du mois, je sais que j'ai beaucoup plus de requêtes, j'aimerais ça avoir plus de pouvoir au niveau Microsoft Fabric, on est en mesure de changer le SKU à la demande en fonction de l'utilisation. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à garder en tête. Moi, de mon côté, c'est tout, Éric, je t'ai laissé 20 minutes pour ta, 10 minutes pour ta démo, fait que je pense que… Oui, je vais y aller vite. Attends. Donc, c'est moi le présenteur, show my screen. Donc, je vais y aller, comme on a dit, vous voyez mon écran? Oui. je vais y aller assez vite. Donc, je vais y aller enlever mon panneau. Donc, je vais y aller assez vite puis monsieur, dites-moi pour le temps, je vais le mettre ici pour voir. Monsieur, mon 30 minutes Fabric, pour ceux, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient Snowflake. Si vous voulez faire la comparaison avec Snowflake, les SKU, c'est vraiment les T-shirt size, c'est la même chose sur le compute. Puis, le stockage, c'est la même chose en fait, c'est le même design, c'est que vraiment, vous n'avez qu'un seul stockage dans Fabric pour l'entreprise entière. Je vais juste faire un reload. Donc, dans le fond, One Lake, on en parlait tantôt. En fait, One Lake, vous n'avez aucun setup à faire. One Lake, vous l'avez avec votre tenant. Donc, si vous avez un tenant Microsoft, un tenant ou Azure Active Directory comme on l'appelait dans le temps, en fait, vous avez déjà un One Lake. Automatiquement, il n'y a absolument rien à faire que vous l'utilisez ou pas. Comme on l'a vu, le prix est par la quantité de données que vous mettez dessus. Donc, il n'y a rien d'autre à céder de votre côté. OK, donc, on parlait un peu des environnements. Donc, vous voyez, je suis dans Fabric présentement. Pour ceux qui connaissent Power BI, c'est étrangement familier. On peut, comme on disait tantôt, sélectionner des environnements. Donc, si mettons, j'ai plus une analyse de données, un intégrateur, quelqu'un qui fait plus de reporting, par exemple, Data Engineering, ce que ça va changer en gros, c'est vraiment juste au niveau du panneau de gauche, de l'avoir vraiment les outils qui sont plus propices à votre emploi. Puis, dans le fond, quand on va faire des nouveaux, si mettons, je me mets dans un workspace, quand on va faire les nouveaux items, on va vous présenter en premier, surtout ceux qui sont propices au Data Engineering et ainsi de suite. Mais, c'est vraiment juste, vous voyez ça plus comme un, comment dire, comme juste les préférences parce que de toute façon, de n'importe quelle interface, peut tout créer pareil. Donc, il n'y a pas de différence, mais ça pourrait, par exemple, vous pourriez changer les droits de vos utilisateurs avec ça. Donc, les environnements, j'en ai dit, les shortcuts, les shortcuts, ce que je voulais vous montrer, il y a deux types de shortcuts dans Fabric, en fait, quand on peut soit, si mettons, ici, j'ai un lake house que j'ai créé, n'oubliez pas, tous les lake house ont accès à toutes, peuvent avoir accès à toutes les données, sont stockées dans le même one lake. Donc, je pourrais avoir 20 lake house et chaque, mais je pourrais, dans un même environnement Fabric, interroger ces 20 lake house-là. OK? Donc, si on parlait des shortcuts, puis là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en faire un, je suis vraiment désolé, mais c'est ici. Donc, dans le fond, dans des shortcuts, que ce soit des fichiers ou des tables, on peut se créer carrément des shortcuts sur Amazon S3, ADLS, donc Azure Data Lake Storage qui est l'équivalent d'Azure pour Amazon, Google Cloud Platform, bien sûr, Dataverse, on parlait de Power Platform, Dataverse qui est la base de données qui vient avec la Power Platform. Donc, ça, des shortcuts, c'est vraiment, en fait, aucune donnée n'est importée dans One Lake. Il va y avoir quelques données de cache, dans le fond, qui vont être importées dans One Lake pour des soucis de performance, mais pour le reste, les données vont rester vraiment à leur endroit d'origine, donc dans S3, dans GCP, donc il n'y a aucun data movement à faire. Vous pouvez les interroger comme n'importe quel fichier qui serait dans One Lake. Vous pouvez les importer dans une table d'un lake house comme si c'était dans One Lake. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, il n'y a aucun setup vraiment à faire. Ça, 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 donc si, mettons, je prends par exemple S3, je vais me créer une nouvelle connexion, je vais mettre mes access keys que j'ai, comme si j'étais dans AWS avec l'URL et ainsi de suite. OK? Ça, c'était pour S3. Ce qu'on a aussi ajouté dans Fabric, ce qui est, moi, je trouve, c'est vraiment un des items les plus intéressants parce que quand on parle d'un One Lake multi-cloud, bon, on parlait de Snowflake et ainsi de suite. Puis, de plus en plus de BD s'en viennent. Donc, on peut faire des, 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 je ne sais pas comment on le dit en français, mais une copie conforme si on veut de la donnée, donc vraiment un miroir d'une donnée, d'une BD. Présentement, il y a Cosmos DB, Azure SQL puis Snowflake. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est qu'en real, en near real time, qu'ils disent, donc en l'espace de quelques secondes, tout en se fiant au log, en fait, c'est que c'est juste sur la technologie. Donc, par exemple, je l'ai fait pour Azure SQL, je vais vous le montrer rapidement, bien sûr, mais pour Azure SQL, par exemple, bien, dès que je vois un changement dans une table, le changement va être répliqué automatiquement dans mon lake house. Même chose pour Snowflake. Donc, je ferais un changement dans une table dans Snowflake parce que tantôt, on le disait, quels environnements vous utilisez, bien, la plupart du temps, on va en utiliser plus qu'un. Donc, on va pas avoir du Snowflake avec du Azure, avec du Google BigQuery, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, je viens de vous le montrer, bien, je me suis créé un miroir sur une table, sur une BD Azure SQL, OK, qui est ici, OK, donc, qui est la sales order detail qu'on a habituellement, là, un peu poche. Ce que j'ai fait, bien, je me suis fait un miroir de BD sur Fabric, donc, directement dans Fabric, je peux aller faire des requêtes sur, pas sur la BD elle-même, mais sur un miroir de la BD. Donc, dans le fond, dès que je m'envoie, mettons, dans ma table Customer, puis, désolé, j'avais changé autre chose, mais dès que je m'envoie sur ma table Customer, bien, je peux, là, ce que j'interroge ici, bien, c'est le miroir de la BD qui est stocké où? Qui est stocké dans One Lake. Et dès que je vais faire un changement à la BD, là, malheureusement, je n'aurai pas vraiment le temps de vous le montrer, mais dès que je vais faire un changement à la BD, le changement va être répliqué dans One Lake automatiquement, puis je vais le voir automatiquement dans Fabric, sans aucun changement. Donc, même affaire pour Snowflake, tu sais, pensez puis Cosmos DB, puis même aussi, SQL Server On-Prem s'en vient, c'est dans les prochains. Il y a quand même une façon de le faire présentement avec Azure, donc vous pourriez répliquer votre BD SQL Server, automatiquement dans Fabric, sans intervention, sans transfert de données, sans rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On parlait, là, je touche un peu à tout, on parlait de DevOps, puis on parlait de DevOps aussi. Comme vous voyez, j'ai attaché mon Source Control. on pourrait carrément faire un commit dans des branches, ça supporte toutes les branches dans Git et tout ça, pour que, et on voit pour tous les types, tous les types d'environnement. Donc, je me suis créé un pipeline de données pour intégrer des données, je me suis créé un rapport, je me suis créé un lake house. bien, je pourrais faire du branching, des updates dépendants de mes composantes, donc toutes vos analyses de données, que ce soit les analyses, les intégrateurs, les data scientists, vont être à la même place, vont pouvoir travailler sur le même code, on pourrait se faire des workspaces, une branche, et ainsi de suite. OK? J'avais ça, malheureusement, c'est ça que je regarde mon temps en fil. Je vais quand même juste vous montrer ce que je voulais montrer sur le data lake parce que je le trouve très intéressant. Je me suis fait un petit rapport, vraiment, vraiment, si on peut se dire, un rapport assez, assez, assez basic dans Power BI, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent Power BI, lancez-moi pas des rushes, c'était vraiment un petit rapport juste pour montrer la fonctionnalité. Donc, si on voit ici, j'ai des données jusqu'au 18, je pourrais, par exemple, pour montrer la fonctionnalité, je vais remonter c'est où, One Lake. Si j'insère, par exemple, une donnée directement dans mon fichier Sales Order, donc là, ici, je suis dans Azure SQL, dans SSMS, je ne le montrerai pas, mais j'ai intégré une donnée en 2019. Si je retourne dans Fabric, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est pour ça, c'est du near real time, ce n'est pas du real time. Si vous voulez du real time, ça existe aussi du real time avec les events stream et ainsi de suite. OK? Là, on parle plus du near real time pour des besoins d'intégration. Bien, si on clique sur la BD, n'oubliez pas, on est quand même dans exactement le même environnement depuis le début. Je n'ai jamais changé d'environnement. Si je vais dans Monitor Replication, vous allez le voir, assez intéressant. Donc, tout ce que j'ai fait depuis tantôt, donc le Sales, tout ce que j'ai fait depuis tantôt, il y a FLA, tout ce que j'ai fait depuis tantôt va être répliqué automatiquement. Tantôt, j'ai fait une réplication de toutes mes rangées. Donc, si je retourne, si je retourne à mon rapport, bien, je devrais voir automatiquement les nouvelles données qui vont avoir apparu. donc si je fais un petit refresh dessus. Je vais laisser le temps. C'est ça, comme on disait en Real Time, ça peut être à peu près environ une minute. C'est pour ça que je voulais faire autre chose en attendant. Où ça va aller dans One Lake, puis je vous laisse dans une minute. Où est One Lake? Vous pouvez interroger One Lake directement dans votre Explorer, comme OneDrive, dans le fond, c'est un add-on qui est gratuit pour info. Puis comme vous voyez, bien, tous mes workspace où j'ai One Lake sont là. Donc, j'ai mon workspace ici. Si on voit dans le fond, comme on disait tantôt que tout est en parquet, bien, si je regarde, par exemple, mon lake house avec ses tables qu'il y a tantôt, vous voyez que c'est carrément des fichiers parquets. Je pourrais les utiliser dans d'autres interfaces. Je pourrais aussi même aller déposer des fichiers directement dans le file. Donc, votre utilisateur, c'est ce que j'ai fait, vous pourrez prendre des fichiers puis les bouger directement dans le file puis ils vont être, ils vont être, désolé, et ils vont être disponibles directement dans l'interface. Malheureusement, je n'ai plus de temps. Je vais vous en montrer plus. Je pense, on va peut-être en faire une version 2. Mais c'est un peu quelques-unes des fonctionnalités. Puis en terminant, je vais voir si les dieux des présentations vont être avec moi et la réplication va fonctionner. non, les dieux de la présentation, ah oui, ils sont ici. Bon, je l'avais. Je vais vous montrer une dernière fois ce que je disais tantôt. Donc, on voyait mes données ici. On voit que ma donnée de 2019 a été ajoutée automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment un rapport. Puis si je regarde, juste vous dire que je ne fais pas de pipo, si je regarde mon lineage, vous allez voir automatiquement que mon rapport, il se connecte sur quoi? Bien, il se connecte sur un modèle qui lui se connecte sur une BD en miroir qui vient de SQL Server. Donc, vous voyez que, tu sais, je ne suis pas un direct query sur la BD SQL. C'est un direct query sur une miroir d'une BD. Donc, j'aurais pu même arrêter ma BD, c'est ce que je voulais vous montrer. J'aurais pu arrêter ma BD puis mon rapport aurait fonctionné quand même parce qu'il ne se connecte pas sur la BD directement. Il se connecte sur un miroir de la BD. Puis après, je pourrais intégrer d'autres données avec. C'est ce que j'ai fait avec un autre lake house sur le même rapport pour ajouter des données qui viennent d'autres places à poids de Snowflake, d'un autre lake house, peu importe, d'un fichier CSV, peu importe. Donc, c'est un peu désolé si on a manqué un peu de temps. J'essaierai de vous en faire une présentation plus détaillée de Fabric un autre jour. Donc, merci beaucoup, Éric. Écoute, c'était rondement mené.